L'illusion de croire qu'on va pouvoir revaloriser la fonction enseignante, parce qu'il n'était pas compliqué de prendre un certain nombre de mesures. J'ai trouvé le ministre un peu euphorique en disant que c'était la première entrée du changement, puisque pour les collègues sur le terrain, dans trois jours, le changement ne va pas être très perceptible. Les conditions de travail sont à peu près les mêmes, les effectifs vont être chargés, les réformes sont toujours en place. Alors il y aura un vrai changement en matière de ton, en matière de dialogue social, mais il est évident qu'il y a une impatience de rupture plus significative avec les politiques antérieures. On a supprimé plus de 30 000 postes sur les cinq dernières années. 60 000, ça vient en plus du remplacement des départs en retraite, donc c'est vrai que ce n'est pas négligeable, c'est sur les cinq ans. Cette rentrée reste marquée par les suppressions massives d'emplois prévues par le précédent gouvernement, et donc cette rentrée restera marquée par des difficultés, qui sont les difficultés liées au budget 2012, tel qu'il a été voté par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Une année dernière, il faut faire une réforme qui perd.